C'est vrai que nous ne sommes pas l'égard, même si c'était faux, c'est la seule façon d'être tolérant. Parce que la tolérance ne peut s'obtenir, non pas par l'amour, la transcendance, des mots qui nous ont toujours depuis, que l'homme est homme conduit aux guerres, aux génocides, aux meurtres, etc. En fait, quand vous savez que l'autre n'est pas libre, et que vous-même, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas accuser l'autre de son choix, comme vous détenez toujours la vérité. Si vous croyez l'autre dans l'erreur, puisque c'est vous qui détendez la vérité, sans ça, si vous ne détendez pas la vérité, vous changeriez d'opinion. Donc l'autre qui n'a pas la même opinion que vous est forcément dans l'erreur, et il est libre de son choix d'erreur. Donc à ce moment-là, il faut le détruire, puisqu'il est libre de choisir, et il ne choisit pas votre vérité qui est la seule, la vraie. Ça revient à l'amour. C'est-à-dire que votre système nerveux qui agit dans un environnement, dans ce environnement, il n'est pas vide, il y a des objets et des êtres. Et quand il se gratifie avec un objet, avec un être, il va tenter de reproduire sa gratification. Son cerveau n'est plus libre, il a dans son cerveau des molécules qui codent ses voies nerveuses, et qui lui ont appris que telle chose, tel mouvement, telle action, lui est favorable, lui est agréable. Et à ce moment-là, vous vous débouchez sur la notion de propriété, qui est simplement la notion qu'un système nerveux, quand il s'est gratifié, il s'est fait plaisir avec des objets, des êtres, ma femme, mon frigidaire, ma voiture, ma chaise de télévision, il essaie de les garder pour lui. Un système nerveux, ça sert à agir. Ça ne sert pas à penser, un système nerveux. Donc un système nerveux sert à agir, et il agit. Pourquoi ? On agit pour te maintenir en survie, pour maintenir l'équilibre, et le plaisir d'en plier à cet équilibre biologique. C'est ça le plaisir, quand on n'est pas dans l'équilibre biologique, on n'a pas de plaisir, on est mal dans sa peau. Quand le milieu ne nous permet pas cette action, qu'on dit gratifiante, la récompense, qui est supportée par des faisceaux que nous connaissons bien maintenant, qu'on peut appeler les faisceaux de la récompense, si on ne peut pas se faire plaisir, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit, d'abord. Tous les animaux fuient. Quand ils ne peuvent pas fuir, ils luttent, pour détruire ce qui dans l'environnement est dangereux pour leur survie. S'ils ne peuvent ni fuir ni lutter, c'est là que commencent tous les ans. Ils s'inhibent. Et ça c'est tout un système intérieur du cerveau que nous avons beaucoup étudié personnellement dans mon laboratoire depuis deux ans, que j'appelle le système inhibiteur de l'action. L'animal, il ne bouge plus. Et c'est à l'origine justement de tout ce que c'est lié, nous a appris. Mais quand on voyait mal l'origine, c'est l'origine de tout le syndrome d'alarme, de toutes les maladies psychosomatiques, les usères des somas, les hypertensions. Un système nerveux, ça sert à agir. Ça ne sert pas à penser, un système nerveux. Donc un système nerveux sert à agir et il agit. Pourquoi ? On agit pour se maintenir en survie, pour maintenir l'équilibre et le plaisir d'en plier à cette équilibre biologique. C'est ça le plaisir. Quand on n'est pas dans l'équilibre biologique, on n'a pas de plaisir, on est mal dans sa peau. Je vous donne un exemple simple, animal. Deux, je ne suis pas un rat. Et dans ça, nous sommes tous des rats. Vous avez une boîte à conditionnement. Il y a un grillage électrifié. Et la chambre est séparée en deux par une cloison. Dans cette cloison, il y a une porte. Puis il y a un signal lumineux au-dessus des compartiments. Vous faites retentir ces signaux lumineux ou sonores quatre secondes avant de déclencher une décharge électrique dans le plancher. Mais il y a un rat là-dedans. La porte est restée ouverte. Sans l'équilibre biologique, il est très perturbé. Puis très rapidement, on s'est perçoit qu'il y a une porte qui passe dans la pièce à côté. Il s'est fait plaisir, il a fui. Il a donc eu un acte gratifiant. Vous recommencez pendant sept jours consécutifs. Au bout de sept jours, vous avez pris la pression artérielle de votre rat au départ. Elle est la même, elle n'a pas changé au bout de sept jours. Maintenant, vous mettez... Vous fermez la porte. Le rat au début, il essaie de fuir, il ne peut pas. Il devient méchant. Parce qu'on n'est jamais méchant spontanément. On est méchant et agressif que quand on ne peut pas faire autrement. Et quand on a appris, ça peut vous faire tirer d'affaires. L'agressivité est payante. Alors, il mord ses barreaux, puis très rapidement, il s'est perçoit qu'il n'y a rien à faire. Ni fuir, ni lutter. Alors, il s'inhibe. Vous prenez la pression artérielle de cet animal au départ. Sept minutes par jour pendant sept jours consécutifs. Vous la prenez à l'arrivée. Il est hypertendu à 20 de maximum. Et vous stoppez l'expérimentation. La pression artérielle, un mois après, est encore à 19 ou 20 de maximum. Il est hypertendu chronique. Quand l'hypertension chronique, c'est une maladie. J'ajoute une petite chose. Au lieu de mettre un rat, vous en mettez deux. Ils ne peuvent pas fuir. Ils font ce que les Américains appellent le poxy noir. Ils se mettent en position de combat et ils se bagarrent. Mais ils ne font pas d'hypertension. Ils ont fait leur manifestation. Ils sont descendus dans la rue. Ils ont promulé leur banderole. Ils ont agi. Ils ont fait quelque chose inadapté. Ils ne servent à rien. Mais ils ont agi. Sous-titrage ST' 501